Salut à tous, bienvenue dans le Cineclem, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale car à l'occasion de la sortie de Dembo au cinéma, j'ai décidé de revenir sur l'intégralité de la carrière de Tim Burton. Alors installez-vous confortablement, voici l'histoire d'un homme qui a su fasciner l'imaginaire collectif à travers un univers féerique, gothique et fantasque. 1958, Californie, dans la ville de Burbank, né Timothy Walter Burton. Fils d'un père travaillant dans un centre sportif et d'une mère gérante d'une petite boutique de cadeaux, Timothy a vécu une enfance très solitaire. Introverti, il s'émancipe dès l'âge de 16 ans pour vivre dans un petit appartement qu'il paye lui-même en travaillant dans un restaurant après les cours. Ne trouvant pas son équilibre avec le monde extérieur, il se renferme devant la télévision et les salles de cinéma. Il tombe amoureux de l'horrifique et principalement des films avec Vincent Price sur l'affiche. Ce sont les longs-métrages d'Épouvante et les textes d'Edgar Allan Poe qui ont posé les bases et le socle de l'univers obscur sur lequel Tim Burton allait construire son imaginaire. 1979, après une bourse d'études, une passion pour le dessin et des années à s'exercer sur une caméra Super 8, Timothy rejoint les studios Disney pour travailler comme personnel en concept art sur les projets Taram et le Chaudron Magique et Rox & Rocky. Éternel introverti, Timothy n'aimait pas être la marionnette à Disney et voulait être un autodidacte. 1982, Tim Burton reçoit l'argent pour son premier court-métrage à partir d'un scénario qu'il a écrit lui-même. Vincent. L'histoire d'un petit garçon qui refuse de sortir de chez lui et qui sombre dans une folie obscure, seul, enfermé dans sa chambre. Et pour couronner le tout, l'histoire de ce film sera narrée par la voix de l'acteur Vincent Price, l'homme qui a donné vie à l'imaginaire de Tim Burton. Trop sombre pour Disney, l'équipe boit malgré tout un potentiel chez le jeune réalisateur et n'hésiteront pas à lui redonner un budget supplémentaire pour poursuivre sur d'autres projets comme le téléfilm asiatique sur Hansel et Gretel ou bien dans le court-métrage Frankenweenie. Et ce dernier projet connaîtra hélas une courte durée d'exploitation en Angleterre. Tim Burton fait des films beaucoup trop sombres pour Disney. 1985, après avoir quitté Disney, Tim Burton réalise enfin son premier long-métrage chez Warner Bros qui lui confie les rênes d'un de leurs projets, Peewee Big Adventure. L'histoire d'un homme enfant qui part sur les routes à la recherche de son vélo disparu. Un road trip qui divisa la critique mais qui permet au réalisateur de rencontrer celui qui contribuera au succès à venir de sa carrière, le compositeur Danny Elfman. 1988, après une multitude de scénarios proposés que le réalisateur qualifie de débile, il décide de réaliser un film traitant d'un personnage qu'il a lui-même inventé. Beetlejuice, racontant l'histoire d'un couple qui après un accident de voiture se retrouve dans le monde des morts et celui d'un certain Beetlejuice campé par Michael Keaton. Le film est un succès commercial, redonnant espoir en Warner Bros et leur poulain qui s'empresse un an plus tard d'offrir au public l'adaptation d'un super-héros très attendu. 1989, Batman sort en salle avec au casting Michael Keaton, Jack Nicholson et Kim Basinger. Mais un problème secoue le projet. Si Jack Nicholson convint par avance les fans du Joker qui voient en lui le sourire parfait pour ce personnage, ils y trouvent une réticence concernant le choix de Michael Keaton pour camper Batman. Tim Burton reçoit une quantité incroyable de lettres lui demandant de retirer Keaton du casting mais refuse de le faire avec le soutien de toute l'équipe. Batman devient un immense succès populaire et propulse à Tim Burton en haut de l'affiche. 1990, la Warner impose à Burton la suite de Batman, mais ne voyant pas ce second volet comme une priorité, le jeune réalisateur se dirigea vers la 20th Century Fox pour réaliser son nouveau long métrage. L'histoire d'un personnage qui la crée de toutes pièces. Edward en main d'argent nous raconte l'histoire de Edward, un jeune homme vivant seul dans un immense château et qui a pour particularité d'avoir des ciseaux à la place des mains. Et sa vie prend un autre tournant dès l'instant où une femme le découvre. Pour jouer le rôle de son Edward, Burton fait appel à celui qui deviendra son acteur fétiche pour la suite de sa carrière. La collaboration des deux hommes sonne comme une évidence et le film remporte un immense succès en atteignant la dix-huitième place du box office mondial de son année d'exploitation. 1992, après une année d'écriture et de tournage, Batman le Défi sort en salle. L'histoire est la suite du premier volet mais bénéficie cette fois-ci de la confiance pleine de Warner Bros qui ont vu en Edward en main d'argent l'immense génie que Tim Burton. De cette confiance, le réalisateur n'hésite pas à rendre son film plus sombre, plus torturé et beaucoup plus proche de son univers. Mais le film rapporte au final un moins grand succès que son précédent volet. Des parents et des associations parentales iront même jusqu'à écrire à la Warner que ce film est inapproprié pour des enfants à cause de sa noirceur, sa violence physique et ses références sexuelles. 1993, Burton confie au réalisateur Henry Selick un projet pharaonique qu'il avait écrit sous la forme de poème dans les années 80. L'étrange Noël de Mr Jack. L'histoire de Jack Skellington, un épouvantail vivant dans le monde d'Halloween et qui va se retrouver plongé dans un autre lieu où la magie de Noël réside. Le tournage dure trois ans et remporte plusieurs nominations et récompenses devenant même pour le public un chef d'oeuvre du cinéma d'animation. Le compositeur Daniel Elfman ira même jusqu'à chanter les paroles de sa propre bande originale. Et anecdote, Burton produira un long métrage trois ans plus tard du nom de James et la peste géante et n'hésitera pas à mettre son Jack le temps d'une scène. 1994, Burton décide de faire de nouveau appel à son ami Johnny Depp pour jouer le rôle d'un des réalisateurs les plus mal aimés de l'histoire du cinéma. Ed Wood est un biopic et nous raconte l'histoire d'un jeune réalisateur qui essaie de trouver le financement nécessaire pour réaliser un film et percer dans le milieu du cinéma. Et au final, Ed Wood est le pire échec commercial de Tim Burton, ton 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 1996, passionné de science fiction durant son enfance, Burton réalise son septième long métrage, Mars Attacks, qui raconte l'histoire d'une invasion extraterrestre sur la planète Terre. Avec un budget de 70 millions de dollars, le film réunit un casting 5 étoiles autour de l'oeuvre la plus étrange de la filmographie du réalisateur. Le film est aujourd'hui un ovni culte. 1999, trois ans après Mars Attacks, Burton rappelle Johnny Depp ainsi que Christopher Walken pour jouer dans Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête. L'histoire nous raconte celle d'un inspecteur de police qui enquête sur plusieurs meurtres à Sleepy Hollow, commis par l'énigmatique cavalier sans tête. Anecdote, la bande originale de Danny Elfman ne comporte réellement qu'un seul morceau, dont il revisite la partition avec plusieurs instruments durant toute la durée du long métrage. Et le film est un immense succès commercial et critique. 2001, Burton s'attaque à une nouvelle adaptation, celle de la planète des singes, et nous raconte l'histoire de Leo, un capitaine de navette spatiale qui pour sauver son singe en danger, se retrouve par accident sur une planète où les singes dominent l'homme. Ce film n'égale pas les premières adaptations cinématographiques, mais remporte malgré tout un succès commercial et critique. Mais les gens retiendront la première collaboration du réalisateur avec celle qui deviendra Samus et sa femme pendant plusieurs années, Elena Boham Carter. 2003, Burton plonge dans l'eau et amène les spectateurs avec lui dans son nouveau film, Big Fish, mettant en scène Ewan McGregor dans le rôle-titre. Big Fish nous raconte le récit d'un père mourant qui décide de replonger dans l'incroyable histoire de sa vie avant le grand voyage. Nomination aux Golden Globes et aux Oscars, Big Fish reçoit un bon accueil de la presse et de la critique. Et en plus d'être une adaptation, Burton s'inspire de son propre père décédé deux ans plus tôt, pour le protagoniste principal de son film. 2005, grand cru comme année, car le réalisateur ne sort pas un, mais deux films qui seront d'immenses succès planétaires. Le premier est Charlie et la chocolaterie. Adaptation du roman de Roald Dahl, le film nous raconte l'histoire de Charlie Bucket qui gagne le fameux ticket d'or qui lui permet de visiter l'incroyable chocolaterie du mystérieux Willy Wonka, interprété par Johnny Depp. Le long métrage suivant, Eleanor's Funèbre. Et toujours avec Johnny Depp et Elena Boham Carter, le film se sert du même procédé que l'étrange noël de Mr Jack, et nous raconte cette fois-ci l'histoire de Victor qui se retrouve marié avec le fantôme d'Emily. Cette dernière emmène notre héros dans le royaume des morts, malgré qu'une autre fille fait battre son cœur. 2007, Tim Burton lâche l'univers de l'enfance et propose son premier long métrage à recevoir Une interdiction. Sonny Todd, le diabolique barbier de Fall Street, est le premier film d'horreur comédie musicale du réalisateur et nous raconte l'histoire de Benjamin Barker, un homme détruit par l'absence de son épouse et sa fille, séparé par le juge surpain. 15 ans plus tard, Benjamin change de nom, de visage et prépare sa vengeance. Interdit aux moins de 12 ans en France, le film est malgré tout très bien accueilli par la critique presse mondiale. Le public notera même que Johnny Depp chante pour la première fois devant la caméra de Burton et que l'acteur n'a pas voulu de doublure musicale. 2010, Tim Burton retourne chez Disney et réalise sa propre adaptation de Alice au Pays des Merveilles. Inspiré de la suite du roman original, l'histoire nous raconte celle d'Alice, maintenant jeune femme, qui retombe pour la seconde fois dans le terrier du lapin blanc. Alice au Pays des Merveilles est le plus grand succès commercial de Tim Burton avec à la clé un milliard de chiffres de recettes au box-office. Mais dans le cœur de bon nombre de fans, le cinéma de Burton a pris une toute autre direction. Moins apprécié que ses autres films, Tim Burton ne réalisera pas la suite de ce Alice au Pays des Merveilles. 2012, encore une grosse année pour l'homme aux 14 films. Dans un premier temps sort Dark Shadows, adaptation de la série américaine du même nom. L'histoire du film nous raconte celle de Barnabar Collins, un vampire enfermé dans un cercueil pendant des siècles qui se retrouve en plein cœur du 20ème siècle dans les années 70. L'autre film que Tim Burton réalise cette année est un vieux projet de presque 30 ans. Franklin Winniez qui raconte l'histoire de Victor Frankenstein qui déterre son chien mort pour lui redonner vie. Ce long métrage n'a pas rencontré un grand succès commercial à l'inverse de Dark Shadow qui lui a amassé un budget de 238 millions de dollars. 2014, Burton quitte le temps d'un projet, son univers gothique pour donner vie à l'adaptation d'un biopic. Big Eyes nous raconte l'histoire de Walter Keane, un peintre au succès démesuré qui cache un secret, celui de ne pas peindre ses tableaux. Et le scénario Sophie m'a été écrit par les deux scénaristes de Ed Wood, le précédent biopic de Tim Burton. Accueil positif, Big Eyes rentabilise son budget et réalise un bon score à sa sortie. 2016, Tim Burton trouvant Eva Green sa nouvelle muse et après Dark Shadow, il lui propose le rôle-titre de son nouveau film, Miss Pere Green et les enfants particuliers. L'histoire nous raconte celle de Jake, un enfant troublé par la mort de son grand-père qui décide de se rendre dans le pensionnat dans lequel il a grandi. Un lieu habité par des enfants particuliers. Miss Pere Green et les enfants particuliers est adapté d'un roman sorti en 2011. La 20th century Fox acquiert les droits d'adaptation et engage à Burton à la réalisation. Et après plusieurs années de collaboration avec Danny Elfman, il s'agit de Mike Hyman et de Matthew McGenson à la baguette de ce projet. Le résultat, le film divise, remportant un score correct dans le monde, son meilleur depuis Dark Shadow. 2019, Disney et Burton s'associent de nouveau et nous offrent l'adaptation d'un classique de Disney. Réunissant une bonne partie du casting qui a traversé les histoires du réalisateur, Dembo est à l'heure où je vous parle un bon démarrage et commence à s'envoler vers un succès. Tim Burton est un personnage complexe et fascinant. Un homme qui a donné au fil de sac arrière, une part de lui-même qui relie tous ses personnages et tous ses films entre eux. Vincent représente l'enfant solitaire qu'il a eu, Edward, cette différence souvent incomprise des autres avec comme créateur Vincent Price. Big Fish, ce rapport conflictuel avec le père qu'on retrouve également avec le personnage de Willy Wonka dans Charlie la chocolaterie. Que ce soit Batman au Dumbo, ce sont des personnages qui ont dû faire face à la cruauté ou à la complexité de la vie. Des personnages hors normes qui essayent par tous les moyens d'avoir cette place parmi les autres. Cette histoire est l'histoire d'un enfant particulier qui a grandi devant sa télévision. L'histoire d'un artiste qui a su faire danser les autres sous la neige, l'histoire d'un homme aux mains d'or.